J'ai une histoire à vous raconter. C'est l'histoire d'un petit bout de papier que vous allez manipuler dans les prochaines semaines si vous choisissez d'exercer votre droit de vote. Aujourd'hui, on vous présente le parcours d'un bulletin. Première chose à savoir, il y a deux types de bulletins. Il y a les bulletins réguliers, ceux envoyés dans chaque circonscription avec le nom des candidates et des candidats inscrits dessus. Et les bulletins spéciaux avec un espace où écrire le nom de la personne pour qui on veut voter, on va y revenir tantôt. Une entreprise de Saint-Jérôme au Québec a le mandat de produire un papier spécial servant à prévenir la contrefaçon. Ce papier est envoyé dans chaque circonscription du Canada où un imprimeur local a le mandat d'y inscrire le nom des personnes en lice. On fabrique assez de bulletins réguliers pour la population de chaque circonscription et même un peu plus au cas où des gens s'inscriraient sur la liste électorale à la dernière minute. Pendant les journées de vote par anticipation et le jour de l'élection, les électeurs vont marquer le bulletin et le déposer dans une boîte. Ça, c'est la partie que vous connaissez si vous avez déjà voté. Bon, maintenant, revenons aux bulletins spéciaux. Les gens qui veulent voter par la poste, ceux qui sont incarcérés, qui habitent à l'étranger, qui sont temporairement en dehors de leur circonscription et les membres de l'armée qui sont en mission, c'est pour eux que sont faits les bulletins spéciaux. Ils sont envoyés aux personnes concernées, peu importe où elles sont dans le monde. L'électeur doit écrire le nom du candidat et retourner le bulletin à temps. Il doit être reçu avant 18h le soir de l'élection, sinon ils ne seront pas comptabilisés. En passant, n'importe qui peut demander de voter par la poste, pas besoin d'avoir un billet du médecin. Le vote de celles et ceux qui n'habitent plus au pays est compté dans la circonscription où se trouve leur dernière adresse canadienne. Le soir de l'élection, quand les bureaux d'une circonscription ferment, chaque boîte de scrutin est ouverte. Des préposés en déversent le contenu et comptent chaque bulletin un à un à la main. Les bulletins mal remplis sont rejetés. Pas de deuxième chance si vous vous y êtes mal pris la première fois. Les partis politiques ont le droit d'envoyer des observateurs pour s'assurer que tout se fait dans les règles de l'art. De temps en temps, les préposés appellent le bureau de scrutin de la circonscription pour faire une mise à jour des résultats partiels. Au bureau de scrutin, on prend tout ça en note et on entre l'info dans une base de données. C'est comme ça que graduellement, les données entrent et sont révélées en temps réel à la population sur le site d'Élections Canada et par de nombreux médias. Le bulletin de vote qui a fait le trajet de l'imprimerie jusqu'ici a fini sa vie utile. Il est placé dans une enveloppe scellée avec les autres et conservé dans la circonscription un certain temps au cas où il y aurait un recomptage. Une fois que le résultat de l'élection est certifié, ces millions de bouts de papier sont renvoyés à Élections Canada où ils sont conservés pendant à peu près 10 ans. Et voilà, c'était la petite histoire du bulletin de vote.